Les équipes de l'XI et de la FONCSI, leurs membres ou partenaires, les bénéficiaires des formations XI, MAS, OPPBTP, ont bien travaillé. Malheureusement, en matière de prévention des accidents graves et mortels, la fierté légitime du travail bien fait ne peut jamais s'accompagner de la tranquillité de l'objectif atteint. D'ici la fin de l'année, 150 personnes en France mourront d'un accident du travail. C'est la moitié de l'amphi. Beaucoup d'autres auront des atteintes physiques ou psychologiques graves. Nous ne savons pas, bien sûr, ni où ni quand aura lieu le prochain accident industriel, nucléaire, ferroviaire, aérien. Mais ce que nous savons, c'est qu'il n'a jamais été aussi proche et qui peut tout à fait frapper un membre de l'XI. Je vous propose de prendre un instant pour penser à la dernière fois que vous avez signalé à vos collègues, à votre hiérarchie, à votre employeur, un risque qui, jusqu'à présent, n'était pas envisagé. Ou la dernière fois qu'un de vos collègues, un salarié dont vous êtes le manager ou le représentant, vous a signalé qu'il avait fait une bêtise. Est-ce que la culture du doute, la culture de la transparence, la culture juste sont vraiment des faits acquis dans la réalité ? Est-ce que l'entreprise est vraiment friande de mauvaises nouvelles comme le suggère Hopkins ? Nous avons exploré ensemble les causes et les conséquences du silence organisationnel. Cette situation où des événements qui sont connus au niveau du terrain ne remontent pas et donc ne sont pas traités. Plus récemment, nous avons été témoins de mensonges institutionnels. Un constructeur automobile trafique les résultats pollution de ses moteurs. Forcément, des ingénieurs, des opérateurs, des syndicalistes sont au courant. Mettez-vous à leur place. Une entreprise commercialise du bœuf, pardon, commercialise du cheval à grande échelle. À la place du bœuf, forcément, des managers, des opérateurs, des syndicalistes sont au courant. Mettez-vous à leur place. Une entreprise déploie des trésors de communication interne et externe pour brouiller les pistes de l'analyse d'un grand accident ou pour atténuer la perception des risques sur un grand projet. Forcément, des opérateurs, des syndicalistes, des managers sont au courant. Vous connaissez la question de la dissonance cognitive. Quand nous sommes dans une situation où nos marches de manœuvre réelles, ce qu'il est possible de faire dans la réalité, n'est pas compatible avec nos valeurs et nos croyances, soit on s'en va, soit on tombe malade, soit on fait évoluer ces valeurs et ces croyances pour qu'elles soient raisonnablement compatibles avec ce qu'il est possible de faire. C'est ainsi qu'on se convainc que ça n'est ni vrai ni faux, bien au contraire, ou qu'on ne saura jamais ce qui s'est passé. Pour autant, il y a des raisons d'espérer. Parfois, c'est le FH qui vient au secours du FO. Quand des opérateurs participent deux ans à l'avance avec leur management et le CSE à des simulations d'activités dans les futures installations, quand des nouvelles formes de briefing permettent d'écouter véritablement la voix des équipes, quand des équipes, y compris les prestataires, participent, comme ça a été le cas en temps de Covid, à la planification d'un chantier complexe, il y a des chances que ça alimente à la fois une meilleure conception, mais aussi une circulation de la parole qui servira à alimenter la culture de sécurité. L'attention aux détails des opérations, en conception et en vie quotidienne, l'association de tous, le dialogue social, la présence des managers et des délégués sur le terrain, la vitalité des collectifs restent des marqueurs essentiels de la culture de sécurité. Ce sont peut-être aussi des atouts à développer et à faire connaître pour susciter des vocations d'opérateurs, de techniciens, d'ingénieurs, d'experts HSE chez des jeunes diplômés dont les exigences sociales et environnementales sont devenues décisives car elles reflètent leurs aspirations profondes. Je vous remercie.